... Quelques 200 fois plus sucré que le sucre lui-même et avec un léger arrière-goût de réglisse, voici la stevia. Largement utilisée comme un substitut du sucre, la stevia est une plante à croissance rapide. Elle profite pleinement des conditions quasi tropicales du sud de l'Espagne, comme ici à Malaga. Avant je plantais des tomates, des poivrons, des oignons, des pommes de terre, mais l'avenir de ce type d'agriculture est compromis. J'ai donc décidé de changer pour faire un autre type d'agriculture et de planter de la stevia. C'est une plante qui n'est pas atteinte par des parasites, on fait trois récoltes par an. Cela fait quatre ans que je l'ai plantée, je n'ai plus besoin de la planter à nouveau. Ce que l'on extrait de la stevia est unique parce qu'il n'y a pas de calories et c'est très bon pour les diabétiques par exemple, parce qu'elles n'influent pas sur leur taux d'insuline. Il faut d'abord faire sécher les feuilles avant de les faire bouillir pour en extraire le glucoside, qui donne à la stevia son goût sucré, aussi connu comme le E960. Nous recevons des kilos de feuilles séchées, ensuite on les fait bouillir pour en extraire les différents composés. Évidemment, après la première cuisson, on obtient un produit qui est assez caractéristique et qui n'est pas autorisé sur le marché européen. On doit donc le purifier. On a différents stades de purification, micro, ultra et nano, avant d'arriver à un produit complètement purifié comme celui-ci. On peut le vendre dilué à condition qu'il contienne 95% de steviol. Mais le plus normal, c'est de le vendre sous la forme de poudre. Un produit miracle donc, enfin presque. Il peut se révéler difficile à mélanger avec d'autres ingrédients. C'est un reproche qui lui est fait par les cuisiniers. Autre inconvénient, son arrière-goût de réglisse pas toujours compatible avec tous les plats. Mais le réel problème, ce sont bien toutes les fausses informations qui circulent sur la stevia. Vous allez la trouver dans de nombreux produits de supermarché, mais vous devez bien lire l'étiquette. S'il y a à base de stevia, cela ne veut pas dire qu'il y a de la stevia, parce que la stevia n'est pas autorisée. Le problème de la consommation de la stevia comme plante, c'est qu'elle a des activités pharmacologiques. Elle peut produire une stérilité masculine et une chute de la tension. Autre problème, on a dit qu'elle peut être une cure pour les diabétiques. C'est une grosse erreur. La stevia n'est pas un substitut. C'est un édulcorant qui convient aux diabétiques parce qu'il ne fait pas monter les taux d'insuline, comme la saccharine ou l'aspartame. En novembre 2011, l'Union européenne a légalisé l'usage de l'extrait édulcorant de la stevia, mais pas celui de la plante elle-même. Seule la Bavière l'autorise parce qu'une société allemande a pu prouver devant les tribunaux qu'elle vendait des feuilles séchées de stevia avant que l'Union européenne ne prenne ses dispositions légales sur les nouveaux produits comestibles. C'est un aliment traditionnel, comme le thé ou la camomille, qui sont arrivés en Europe pour y être consommés. Ce n'est pas un nouvel aliment. L'Union européenne devrait clore le dossier et laisser les citoyens vendre et consommer la stevia, comme le thé ou la camomille. La stevia vient du Paraguay. Elle doit son nom européen au botaniste Pedro Jaime Esteve, qui est le premier à l'avoir étudié au début du XVIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada